... Face au corps préfectoral, au chef coutumier, au cadre, au président de jeunes et de femmes pour dire la place de la mutuelle dans le développement de chacun des 62 villages du département de Niakara, le président du conseil d'administration du conseil Café-Katao présente l'outil comme la mairie ou le conseil régional à la différence que la mutuelle n'est dotée de fonds publics. Sur sa capacité donc à catalyser le développement et le bien-être, le président de l'ex-conseil général de Catiola montre la voie de l'autofinancement de la mutuelle à la clé, les potentialités de la région du Yambol. Les facteurs déterminants des réussites de la mutuelle, les deux piliers centraux, il y a la volonté et la disponibilité. Très souvent, on croit que c'est une affaire de finances, mais en réalité, la première ressource, c'est les ressources humaines. Au niveau local, j'ai défini 18 acteurs majeurs qui doivent être pris en compte. Le conférencier exhorte aussi à des projets bancables et recommande pour cela une organisation apolitique et inclusive qui favorise l'unité, la cohésion et la paix, mais surtout le partenariat avec les entités décentralisées et les structures d'aide au développement des leçons pour les présidents de mutuelles. Il faut faire participer toutes les coûts sociales au niveau de nos mutuelles. Il faut que nous nous sacrifions pour nos parents. Nous partons d'ici vraiment satisfaits et nous ferons bénéficier également nos administrés afin qu'ensemble, nous puissions voir comment aller beaucoup plus loin. S'il n'y a pas de cohésion, on ne peut pas construire. Donc, le message essentiel, c'est de vraiment se mettre ensemble et d'avancer. Cette sensibilisation sur les mutuelles de développement, une initiative du préfet Matené Ouattara, parrainée par le commandant supérieur de la Jeanne Amérie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Palotouré, cadre de Niakara. Les populations de Bagaceoua, village de la sous-prefecture de Dignago, département de Gagnoua, sont en joie. Elles viennent de recevoir une école primaire et un centre de santé intégré. C'est un don du conseil régional du GOR. Ces infrastructures viennent améliorer les conditions de vie de villageois. Nous offrirons un centre de santé. Nous n'avons jamais rêvé là-dessus. Nous sommes contents, nous sommes fiers. Nous sommes contents du conseil régional. Nous sommes contents de son président. Mais nous remettions essentiellement le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui nous a rendu ce grand service. Pour le président du conseil régional, Joaché Djedjé Bagnon, c'est la concrétisation de la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Les réalisations s'élèvent à 120 millions de francs CFA. Elle a lieu tous les deux ans, la rencontre des filles et fils de Béhéman, village de la sous-prefecture de Ourofla. Il s'agit pour eux de faire le bilan des acquis et réfléchir sur les perspectives en termes de développement de la localité. Je le rendrai fidèlement compte à celui qui m'a envoyé et ensemble, on va décider ce qu'il y a lieu de faire. Lors d'une journée socio-culturelle, les enfants de ce village de la région du Ourodougou se réjouissent du raccordement du village au réseau électrique national. Nos parents sont majoritairement paysans et nous sommes organisés et le peu de moyens que nous avons là, que nous nous mettons ensemble pour pouvoir réaliser ce qu'il y a de nos infrastructures. Nous avons comme exemple l'école et c'est le village même qui a pu réaliser cette récolte. Et maintenant nous sommes en train de voir comment il faut faire pour avoir une santé. Ce n'est pas facile, ce n'est pas tout de facile. Mais nous faisons ce que nous pouvons et nous avons besoin de l'aide, de bonne volonté et de politique. Ce village de 22 campements est peuplé de plus de 14 000 habitants. Les populations souhaitent se doter d'un collège de proximité. La Mutuelle du Développement s'engage à œuvrer pour l'union des cadres afin de booster le développement du village. Maître Gaïfla, un village à 3 km de la ville de Vavoie dans la région du Haut-Sassandra assure la voie du développement et du progrès. C'est l'ambition de sa Mutuelle du Développement Mudéga. Des journées socio-culturelles sont alors organisées. Elles permettent de récompenser les 12 meilleurs élèves de l'école du village et de planter des arbres pour contribuer à la reconstitution du couvert forestier. Un moment pour la Mutuelle de réunir les populations des 12 villages afin d'échanger sur les questions cruciales du développement. Pour nous, c'est deux signaux forts pour sémer l'espoir dans la vie et dans l'esprit de nos parents. Pour également renforcer, n'est-ce pas, la réconciliation que nous avons célébrée ici. Renforcer cette réconciliation et consolider la cohésion au sein de nos populations. Cette communauté, Sopia, a également eu droit à une séance de dépistage et de vaccination contre la Covid-19. Opportunité saisie par Félix Do, sous-préfet et représentant le préfet du département du Vavois, pour inviter ses administrés à se faire établir des titres fonciers par désespères à sermenter et à préserver la cohésion sociale. Deux fois dans la semaine, certains coups de la commune de Diabo dans le département de Bautreau se transforment en ateliers de production d'une qualité d'Athieke qu'on retrouve généralement chez les vendeurs de Garba. Appellation attribuée particulièrement à la communauté nigérienne qui exerce ce métier. La concession du chef de canton Boulomamela n'y échappe pas. Quoi qu'ici, voisine à l'autorité traditionnelle, y a implanté une fabrique de fortune. Quand j'ai fait des enfants, il n'y a pas moyen de les mettre à l'école. J'ai décidé de les faire acquérir pour avoir l'argent pour faire partie à l'école avec mes enfants. Aujourd'hui, l'activité a grandi et elle y travaille avec tous ses enfants déscolarisés. La production mensuelle est estimée à plus de 200 sachets de 20 kg vendus à 5 000 francs l'unité sur le marché. Du vendeur de manioc, bords champs, aux travailleurs sur l'espace, chacun y trouve son profit. Pour l'autorité municipale, cette activité est un atout important pour Diabo. En ce sens, qu'elle est génératrice de revenus et emploie des milliers de personnes. Cette activité est menée dans le secteur informel. On va voir avec le service socioculturel, identifier ces personnes recensées et voir comment est-ce qu'on peut les aider véritablement. Et comment, d'abord, à moderniser la chose et à les aider à mieux vendre. Parce que, quelquefois, malgré la souffrance que vous voyez, il y a une mévente. Cette activité dans la ville de Diabo n'est sans conséquences pour l'homme et l'environnement. Les tas de fagots provenant de la déforestation, les déchets et eaux usées polluent certains quartiers de la ville. On accepte ce travail des femmes. Diabo est une grande région productive d'Adiké qui part sur Abidjan. Donc, à ce titre, les femmes, c'est leur activité principale qui est là. Donc, elles s'adonnent à ça. Donc, on les encourage à le faire. On a un sensibilisé à plusieurs reprises. Que ces femmes prennent vraiment leur courage en main. Afin que ces saletés-là puissent être dégagées très loin. La sensibilisation, il faut toujours axer nos stratégies là-dessus. Nous avons encore repassé sur ces femmes. Les convoqués à nouveau pour leur dire, nous avons aujourd'hui le but. Nous avons obtenu des projets pour elles. Mais avant la phase de démarrer effective de ce projet, qu'elles respectent un certain nombre de règles. Les autorités s'engagent à améliorer les conditions de travail de ces femmes. Des actions qui permettront sans doute l'autonomisation de la femme, du diabo.